Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Truc, Vieille Chaussette, et j'ai un plaisir de vous parler, et je vous laisse vous présenter. Bonjour, Vieille Chaussette. Bonjour, Vieille Chaussette. Moi, je suis Valérie Pergola, professeure de français à la Linde, en Dordogne. Et moi, Rémi Massé, professeur d'éducation musicale à la Linde, en Dordogne. On travaille dans le même collège. Et toi, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu viens faire, Écrit Tech ? Oui, on vient présenter deux travaux. Le premier que vous voyez derrière vous, c'est l'écrisiciens. C'est un travail autour de la musique et du son, et du texte et des nouvelles fantastiques. Les élèves ont créé des nouvelles fantastiques, que nous avons aussi illustrées avec des ambiances sonores différentes. Alors, le travail particulier ici, c'est que le texte donne des atmosphères, des ambiances différentes, et qu'on peut le lire dans des endroits différents, avec des moments différents dans la journée. Qu'est-ce que ça donnerait, une nouvelle fantastique, lue, le matin au réveil, avec un beau soleil ? Ou qu'est-ce que ça donnerait la même nouvelle, lue, dans un chalet au fond de la nuit noire ? Voilà, c'est le travail que nous avons fait faire aux élèves, où chaque QR code qui sont sur la nouvelle renvoie à des ambiances différentes en fonction du moment et du lieu où la nouvelle est lue. Les plus-values, c'est surtout au niveau du travail en amont de coopération. On a pratiqué l'écriture collaborative, on a pratiqué la mise en place de QR code, l'incrustation et le montage sonore. On est allé explorer les environs du collège immédiat, le couloir, etc. Pour recueillir les sons, les mixer, les adapter, la compréhension du texte, le rapport émotionnel aussi, entre texte et son, entre émotions, et puis transfert émotionnel, c'est-à-dire le fait de pouvoir projeter une émotion. Est-ce qu'on peut donner naissance à une émotion ? Voilà, c'est tout ce travail-là. Oui, ça a changé leur rapport. On travaille avec Valérie très souvent ensemble depuis très longtemps, avec aussi des systèmes qu'on a créés, comme les îlots ludifiés ou ce genre de choses, qui font que chaque système correspond à une action, une activité. Donc, ça change pour eux des habitudes de comportement dans le cours. Ils peuvent se lever, ils peuvent avoir des initiatives, eux-mêmes s'entraider, aller chercher chez l'autre aussi une information. Par exemple, copier un élève. Eh bien, parfois, dans certaines situations, c'est permis, puisque ça peut permettre facilement d'avoir de nouvelles idées et puis de réinvestir dans son groupe de nouvelles choses. Oui, on fait faire un escape game aux élèves. C'est-à-dire que c'est les élèves qui écrivent leur escape game de A à Z. Ils le réalisent complètement du scénario aux énigmes à la mise en place. Et on fait intervenir le numérique comme changement de lieu. Le numérique parvient à ce que l'élève soit au centre du changement de son décor lui-même. On utilise les maki-maki, scratch. On fait appel à des collègues, à Magali Crabier, notre collègue de mathématiques, Bourrice Boyon en art plastique. On fait appel à beaucoup de collègues qui viennent nous prêter main forte dans ce travail-là tout au long de l'année. Et on travaille avec Valérie en co-animation sur toute l'année avec deux classes de quatrième. Alors, maintenant, l'épreuve. Ah oui, l'épreuve, oui, l'épreuve. Allez, serais-tu capable de dire ça ? Oui, non, j'en serais pas capable tout seul. Alors, on va le faire. Allez, d'accord. Alors, si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette à Écritec. Si ces chaussettes sont si chiques, c'est pour être chouette à Écritec. Sous-titrage Société Radio-Canada